Bonjour à toi c'est Rémi, c'est samedi c'est 11h et c'est dernière vidéo de l'année 2020 Oui c'est la dernière vidéo de l'année puisqu'on est le 26 décembre et que la prochaine c'est dans une semaine, dans 7 jours Et que dans 7 jours on sera passant en 2021 Donc dans un premier temps, même si c'est en retard, je vais te souhaiter quand même un joyeux Noël J'espère que t'as été gâté hein, parce que moi c'était pas le cas Voilà, petit message personnel à certaines personnes Nouvelle épisode de Caret cette semaine et on va parler, attention, je suis un fou, de Tesla Et d'Apple en même temps Y'a eu quelque chose entre les deux, vous allez voir ça tout de suite L'histoire commence ainsi Depuis quelques années, Apple a dans ses cartons pour projet de lancer une voiture autonome et électrique Alors au niveau du nom, je sais pas, Lycar, non, c'est dégueulasse, donc bah autre chose Et du coup, frérot, on sait pas Ce projet qui a pour nom de code Titan est donc dans les cartons de chez Apple depuis 2014 Puisque c'est à cette époque là qu'ils ont commencé à réfléchir à ce projet Bon, entre temps, il y a eu une guerre, enfin c'était la guerre chez Apple littéralement avec ce projet là Donc ils ont arrêté, ils ont dit Joseph et Nick Saint-Mère, j'arrête tout tu vois 2018 il est arrivé comme ça tu vois, 2018 hein Puis là Apple ils ont fait, ah Nick Saint-Mère j'ai tout arrêté, moi je reprends... Ouais je reprends le projet comme ça... Alors d'accord c'est un projet visant à faire une voiture électrique autonome, une Tesla en fait Mais mieux que ça, ça vise à améliorer carrément les technologies des batteries sur les voitures électriques Puisque là on se saurait avec des batteries qui seraient totalement inédites sur le segment des batteries développées maison par Apple Ce projet a été relancé en 2018 par le retour de Doug Field chez Apple qui était parti chez Tesla Je crois qu'il était chez Apple avant d'aller chez Tesla et du coup après il est revenu chez Apple Histoire comme ça... En tout cas Doug Field est arrivé chez Apple, c'est un ancien de chez Tesla et ça a permis de relancer le projet Ok c'est bien beau d'avoir un projet de voiture électrique sauf que ça là, et bah ça a réveillé Elon Musk dans son sommeil Tu vois il était là comme as, il dormait profondément, il a entendu le projet d'Apple Il a ouvert les grands les yeux comme as, mon frère, il a sauté de son lit tu vois, il a couru Il y a quelques jours Elon Musk, l'actuel PDG de Tesla, je le répète parce qu'il y en a ils ont encore un peu de mal avec ça A déclaré sur Twitter que à cette époque là, en 2014, 2015, 2016, Apple aurait refusé une offre visant à racheter Tesla En fait c'est Elon Musk qui aurait proposé à Apple de racheter ses activités de Tesla pour un dixième de ce que ça vaut Reste là, on va faire le calcul juste après, bouge pas Ces discussions sur le rachat de Tesla par Apple, elles sont arrivées pile au moment où chez Tesla Le développement de la Model 3 était en cours et c'était une étape du développement où franchement frérot, c'était la guerre C'était tout était à l'envers, les lumières elles tournaient, les portes elles étaient en triangle mec C'est un truc pfff Et donc Tesla, Elon Musk voulait vendre à Apple pour un dixième de la valeur de Tesla Voici le calcul, on va se baser sur la valeur actuelle de Tesla qui est d'environ 600 milliards de dollars 600 milliards, un dixième égale 60 milliards de dollars Entre 2014 et 2016, époque où la transaction a failli avoir lieu, Apple a donc refusé l'offre à 60 milliards Et bah ça, ça n'arrivera plus jamais, frérot, je te dis, fini Alors est-ce que Apple a eu du pif ou pas ? On n'en sait rien, en tout cas aujourd'hui Tesla fonctionne très bien Et Apple est reparti sur son projet Titan pour développer une voiture électrique et autonome Mais avec des batteries très hauts, les batteries à l'eau, à l'eau les batteries Le projet ici pour Apple, ça va être du coup de révolutionner les batteries des voitures électriques En développant en fait une nouvelle technologie pour ces batteries de voitures électriques Qui les rendraient beaucoup moins chères et surtout beaucoup plus performantes Encore plus performantes que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Tesla Et on a déjà une date où normalement ce projet là devrait être sur les routes Apple compte terminer tout ça entre 2024 et 2025 Et encore, s'ils le font vraiment, parce que... Voilà, c'était la petite actualité auto de la semaine Moi ça m'a bien fait marrer ça, je le savais pas et ça m'a bien fait marrer Encore une fois, un joyeux Noël à vous, en retard Mais ça je m'aime pas les couilles frérot, je m'aime pas les couilles Tu veux pas me casser les couilles avec ça là, voilà 2021 arrive, je vais opérer aucun changement Bah non mais parce qu'à chaque fois que j'ai dit que j'allais faire des trucs et tout A chaque fois, hop là Les réseaux sociaux de Caret, juste ici Facebook, Instagram et Twitter Et les réseaux sociaux de la chaîne aussi qui sont juste là Facebook, Instagram et Twitter Tous les liens sont dans la description N'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications juste à côté Et si ça n'est toujours pas le cas, on est presque à 1000 abonnés C'est pas beaucoup Mais enfin, ce serait un cap pour moi là De passer les 1000 abonnés, ça ferait toujours plaisir On n'est pas beaucoup Putain, qu'est-ce qu'on rigole Qu'est-ce qu'on rigole Mamma, mamma, qu'est-ce qu'on rigole Là, allez, je me casse Passez bonne fête de fin d'année Puis on se retrouve la semaine prochaine en 2021 C'était Rémi Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501